Bonjour et merci pour vos encouragements et vos partages. Aujourd'hui, avec Papa, on va vous parler de la préhistoire récente, le néolithique. Suite à un réchauffement du climat, il y a 10 000 ans, de grands animaux disparaissent. Comme le mammouth, l'agriculture devient possible. Migrants depuis le Proche-Orient, à l'est de la mer Méditerranée, des éleveurs, des cultivateurs et leurs familles s'installent en France vers moins 6 000. Ils remplacent les derniers chasseurs-cueilleurs. Pour s'occuper de leurs champs de blé, poids, lentilles, mais aussi de leurs troupeaux de moutons, cochons, la chouchère, ils construisent les premières maisons de nos campagnes. Tu peux encore observer des constructions en grosses pierres de cette époque, comme les dolmens, qui servaient pour les morts importants, peut-être leur chèvre. Poterie, tissage, charpente sont aussi inventées. Au Grand Procini, des artisans fabriquent des grandes larmes en slex qui sont échangées dans une partie de l'Europe. Au Néolithique, on vit dans des villages. On s'occupe des animaux de sa ferme, on cultive ses champs, bref, on travaille pour se nourrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada